Malheureusement, nous avons constaté aussi relever beaucoup de faiblesses, le retard de la région par rapport à d'autres régions, notamment le Maroc, un déficit qualitatif et quantitatif de l'enseignement dans le domaine d'éthique. C'est aussi un facteur, il y a des formations, mais ils ne sont pas suffisantes. L'environnement financier est limitatif aussi, peu d'instruments financiers aujourd'hui qui vont aider les sociétés à se développer, à investir dans ce domaine. Et un nombre faible aussi d'entreprises spécialisées dans l'éthique aussi, si on voit qu'il est la part de la région par rapport aux autres régions du Maroc, notamment région centrale, donc on voit effectivement qu'il y a peu de sociétés, il y a quelques sociétés, mais ça reste faible par rapport à d'autres. Et aussi un taux d'équipement informatique faible. Tout ce qui est commerce électronique, les entreprises de la région ne sont pas suffisamment présentes sur le net. Le taux d'alphabétisation aussi digitale encore très fort chez les citoyens, donc il y a un grand effort pour l'alphabétisation digitale. Un faible niveau d'accessibilité de citoyens au service internet. La capacité aussi de financement limité des entreprises, d'accord. L'absence d'outils et aussi, pardon, le niveau d'informatisation aussi des collectivités locales n'est pas suffisant. Alors que beaucoup d'autres collectivités locales au niveau des autres régions du Maroc, ils ont bénéficié de beaucoup de projets, de beaucoup d'initiatives. Les collectivités locales au niveau de la région n'ont pas bénéficié suffisamment et il y a énormément de projets dans l'oriental qui effectivement bénéficient. Que ce soit ceux qui sont développés par la Direction générale des collectivités locales, que ce soit par le FED, le Fonds d'équipement communal et d'autres vailleurs de fonds, d'autres organismes aussi peuvent effectivement améliorer cette informatisation. Voilà, et aussi, peu d'initiatives et de partenariats publics privés qui nous ont mis à propos. En termes d'opportunités, la région de l'oriental, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'opportunités à saisir, notamment un potentiel d'attractivité, comme je disais tout à l'heure, un appui institutionnel et beaucoup de projets gouvernementaux qui peuvent être mis à profit. Il y a énormément de projets, que ce soit le Maroc numérique, le programme génie, le programme d'offshore-y, l'émergence, etc. Il y a énormément d'initiatives dont peut bénéficier l'oriental. L'engagement aussi du Maroc dans le nombre de programmes de coopération et de transfert de connaissances, c'est-à-dire qu'il y a des fonds extrêmement importants mais qui ne sont pas utilisés. La mobilisation et l'investissement des MRE exposant des compétences TIC aussi, c'est un atout particulier, surtout pour l'agence de l'oriental qui peut bénéficier aussi de ces compétences qui veulent participer au développement de leur pays et de leur région. L'émergence aussi de nouveaux métiers connectiques à TIC, donc il y a effectivement beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'idées et il est important aussi de pouvoir en bénéficier. L'arrivée aussi de nouveaux standards technologiques qui se développent chaque année en matière des réseaux, des télécommunications et qui sont de moins en moins lourds en matière de mise en place. Ils peuvent se diffuser très rapidement. La libéralisation aussi des différents secteurs de l'économie, surtout de l'audiovisuel. Les efforts aussi entrepris pour le développement humain, toutes les initiatives NDH peuvent aussi participer énormément à ce développement et peuvent aussi être un levier extrêmement important à mobiliser. Et aussi la volonté affichée de multiplier les espaces publics que le ministère de commerce et de l'industrie, c'est une initiative aussi extrêmement importante pour démocratiser aussi l'accès Internet, pour avoir des espaces publics accessibles et pour permettre à beaucoup de populations de pouvoir en bénéficier. Par contre, malheureusement, il y a des menaces. Desquelles ? La fouille de cerveau. Et la plupart des étudiants brillants qui sont formés au niveau de l'Oriental vont travailler dans d'autres régions plus attractives, là où il y a plus de sociétés, il y a plus de demandes. Et j'en suis témoin en tant que chef d'entreprise, je reçois beaucoup de demandes d'emploi de la part des étudiants, des lauréats formés dans la région de l'Oriental. Les coûts aussi, les coûts restent aussi malheureusement très importants. Aujourd'hui, les coûts dans les entreprises, le budget informatique dans les entreprises, dans les administrations, va en croissant. C'est un budget qui pèse lourd, ce n'est pas donné. Toutefois, on peut effectivement mutualiser cela pour abaisser les prix tels qu'il a été dit ce matin aussi. On n'utilise pas suffisamment des services qui sont déjà mis en place. Par exemple, pour parler des différents projets, le fait qu'il a lancé beaucoup d'initiatives au propriétaire des collectivités locales. Aucune collectivité locale de la région n'en a bénéficié. Le programme génie aussi, c'est la région qui en a bénéficié le mois. Nous avons fait une étude auprès de l'ensemble des écoles à travers le Royaume pour voir quel est le taux d'utilisation de ces espaces multimédia au niveau de chaque établissement. Malheureusement, l'Oriental se place en bas de l'échelle. Les écoles, les établissements scolaires au niveau de l'Oriental n'ont pas bénéficié suffisamment, contrairement à d'autres. Donc, il y a un effort très important pour bénéficier déjà des services et des projets qui sont mis en place. Développer aussi tout ce qui est partenariat public-privé. Et je salue aussi les efforts de l'Oriental pour la création déjà et la participation à la création de Microchoix, qui est un leader aujourd'hui dans tout ce qui est distribution auprès de grands publics et reconnus à l'échelle nationale. Il y a aussi malheureusement des projets qui souffrent. Les financements ont été montés, il y a des financements qui ont été débloqués, mais les projets n'avancent pas et les réalisations ne suivent pas. Et bien sûr, la menace, c'est que ces bailleurs de fonds ne vont pas laisser des projets, des budgets non utilisés. Ils ont des dates limites. La date limite arrivée, ils vont bloquer le financement de ces différents projets. Donc c'est une menace aussi importante. Et aussi, en dernier lieu, il y a un problème aussi, toujours, de confiance numérique. C'est un problème national qui est en train d'être résolu aussi au niveau national. Voilà. Donc suite à cet an allié, suite à ces différentes initiatives, et aussi nous avons cherché, nous n'avons pas suffisamment de temps pour détailler tous ces éléments-là, mais nous avons vu aussi ce que se fait ailleurs dans le monde. Comment les autres régions, ils ont pu exploiter les nouvelles technologies pour le développement économique de leurs régions. et nous étions effectivement très convaincus que l'Oriental aussi peut faire la même chose, peut bénéficier énormément. Il y a des régions qui ont exploité à fond ces nouvelles technologies qui ont pu améliorer énormément aussi leur développement, que ce soit en Argentine, que ce soit en Brésil, que ce soit en Espagne, que ce soit en Portugal. Les exemples sont très, très, très nombreux et effectivement, il y a beaucoup de possibilités et il y a beaucoup d'idées aussi qui ont été réfléchies et qui ont été aussi détaillées dans le compte tenu de ce travail. Les axes stratégiques qui ont été identifiés à la lumière de ce travail, quatre axes essentiels. L'aménagement numérique, c'est la composante de base, c'est l'infrastructure, c'est l'équipement, c'est mettre en place des infrastructures. L'accès et l'usage, donc mettre en place l'ensemble des équipements, des matériels, les outils nécessaires pour pouvoir accéder. Développer aussi le contenu pour que les gens s'en servent, utilisent aussi ces infrastructures et ces équipements. Et aussi développer la filière type, que ce soit en termes de société, en termes d'association, en termes d'acteurs qui travaillent dans le domaine de ces nouvelles technologies pour pouvoir créer une synergie, créer une dynamique favorable au développement des types. Alors, les quatre axes. Le premier, c'est l'aménagement numérique du territoire. Son objectif, c'est de renforcer l'infrastructure de base afin d'augmenter le potentiel d'offres et de disponibilité des TIC dans tout le territoire de la région. L'objectif de cet axe, c'est améliorer les conditions d'accès aux ressources, disposer aussi d'une infrastructure nécessaire, c'est important, et aussi couvrir tout le territoire, toute la région dans son ensemble, à part égale, que ce soit au niveau de Burkane, au niveau de Saïdia, au niveau d'Yaroujda. Ça doit être le même service et la même qualité de service. Et les différentes actions, les différentes pistes, les différents chantiers, c'est la généralisation de haut débit, comme ça a été dit tout à l'heure, de dynamisation aussi de rôle de collectivité locale, donc pour pouvoir aussi aider les associations, aider aussi les petites entreprises à s'implanter, et aussi pour promouvoir l'équité aussi numérique. Tout le monde doit avoir droit d'accès au service numérique. Voilà, en termes de levier, c'est un soutien et poursuivre des efforts d'extension des infrastructures télécom. Il y a des initiatives extrêmement importantes qui sont initiées déjà par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui est en train de mettre un plan pour l'aménagement numérique des territoires. Donc c'est une occasion extrêmement importante. Les opérateurs, eux aussi, sont dans une dynamique aussi très importante pour améliorer la couverture, pour améliorer aussi les infrastructures, pour utiliser aussi la fibre optique, et améliorer aussi les capacités, réduire aussi les coûts, et aussi l'incitation et le renforcement des initiatives de mutualisation des infrastructures, peut-être qu'il a été précisé aussi ce moment-là. Ce sont des idées extrêmement importantes qui peuvent apporter tout le bien. Bien, donc en ce qui concerne les programmes qui ont été retenus, ou bien qui ont été réfléchis dans ce cadre, en termes de couverture télécom, plusieurs programmes sur lesquels nous allons revenir en détail. La mutualisation aussi, c'est un axe important sur lequel nous allons revenir. Deuxième programme, ou bien deuxième axe stratégique, c'est tout ce qui est accès et usage, renforcement des dispositifs d'accès aux technologies d'information par l'augmentation des potentiels d'offres, et la promotion aussi de l'utilisation et de l'appropriation d'éthique par le citoyen, les entreprises, et aussi l'administration. Donc là aussi, l'objectif, c'est l'inclusion numérique, c'est éviter qu'il y ait cette disparité, que tout le monde puisse accéder à l'information, généraliser aussi l'accès aux technologies d'information pour l'ensemble, que ce soit les citoyens, les PME, les très petites entreprises, et l'image numérique de l'Oriental, au reste de Royaume, pour qu'ils soient totalement au même niveau que les autres régions du Maroc. Et aussi, les chantiers qui peuvent être envisagés, c'est l'équipement et l'accès des citoyens et des entreprises, développer aussi tout ce qui est espaces d'accès communautaires, profiter aussi dans le domaine de l'éducation, pour l'équipement des établissements scolaires, le programme GENI notamment, et aussi augmenter auprès des utilisateurs potentiels, que ce soit les différentes associations, etc., améliorer aussi l'usage d'éthique. Voilà, il y a plusieurs leviers, et il y a aussi plusieurs programmes sur lesquels nous allons revenir, que ce soit en termes d'équipement, en termes d'affilatisation et d'accès. Troisième axe, c'est tout ce qui est promouvoir le contenu numérique, et développer aussi cet axe. L'objectif, c'est d'améliorer l'usage, promouvoir une utilisation et une production locale, il faut qu'il y ait une production locale, et il faut aussi permettre de généraliser aussi la production de contenu. plusieurs leviers et aussi plusieurs programmes sont à l'ordre de jour, des commerces électroniques, une banque de données culturelle, des portails perpostiques, etc., sur lesquels nous allons repérir. Quatrième et dernier axe, c'est tout ce qui est filière type. Donc, développer les conditions, c'est promouvoir l'existence des associations, des acteurs, et les mettre en association, en coordination, pour pouvoir aussi améliorer et promouvoir le développement aussi de secteurs. Donc, l'objectif, c'est effectivement améliorer l'existence, promouvoir l'existence aussi des acteurs sur place, pour pouvoir servir aussi les entreprises sur place, et aussi pour structurer et organiser aussi ce secteur. Et il est proposé aussi un programme dans ce sens, pour pouvoir mettre en relief, et mettre ensemble les différents acteurs sur place, nous avons un forum annuel des technologies d'information au niveau de l'oriental, comme ce qui se fait au niveau du centre de l'Ontario. Plusieurs programmes ont été effectivement détaillés, sur lesquels je vais passer aussi rapidement. Le premier programme, c'est la couverture télécom. Trois projets ont été identifiés, que ce soit en termes de services inéluents, universels pour éliminer les zones blanches, un plan régional de fibre optique, et aussi l'ADSL, améliorer l'ADSL par la technologie NRA, qui permet de rapprocher la fibre optique à un niveau poussé. Et l'ADSL viendra se greffer sur des terminaux de fibre optique, ça permettra d'améliorer énormément aussi la connectivité. La mutualisation aussi, plusieurs projets ont été identifiés, quatre projets ont été identifiés. Un projet qui s'appelle IXP, ça veut dire quoi ce IXP ? Ça veut dire ce qui a été aidé ce matin. Au lieu qu'un message promouvoir et garder dans la mesure de possible les messages internes à la région, au niveau de la région. Ce n'est pas la peine qu'un message qui concerne la région va faire l'aller-retour, va consommer la vente passante inutilement. Donc c'est un projet aussi fédérateur important qui a été aussi cité ce matin. Une plateforme de services au délit mutualisé pour l'utilisation de la télévision régionale, pour l'utilisation aussi des programmes de learning, pour beaucoup d'utilisations qui nécessitent une bande passante importante. Promouvoir aussi le groupement d'intérêts publics et aussi peut-être mettre un système d'information géographique de toute la région. C'était un projet qui était déjà lancé au niveau de la région. L'équipement et la connexion. Donc il y a plusieurs projets aussi qui ont été identifiés. Et aussi l'accès aux espaces communautaires. C'est tout un projet qui est bien ficelé. Il y a énormément de composantes. Et c'est un projet aussi qui peut tout de suite être mis en place, mis en œuvre. Toute la conception est faite. Et tous les éléments et les ingrédients sont indiffinés. L'alphabétisation aussi digitale. Il y a beaucoup de projets aussi qui ont été identifiés. Dont le but, c'est de promouvoir, c'est de former, c'est d'aider, que ce soit les petites entreprises, que ce soit les artisans, etc. Pour s'approprier ces outils et aussi développer leurs revenus grâce au délit. D'autres programmes aussi, le commerce électronique, de diagnostic aussi médicales. Nous travaillons actuellement avec la faculté de médecine de Casa. Et ils sont en train de mettre des projets extrêmement importants en matière de diagnostic, en matière de santé. Le citoyen peut ne pas se déplacer jusqu'à Rava, ou jusqu'à Casablanca pour les diagnostics. Et la faculté de médecine au niveau de la région peut faire de même aussi pour utiliser aussi ces nouvelles technologies et pour améliorer aussi le bien-être citoyen de la région. Pour aussi le contenu de l'entreprise, on félicite aussi la région, notamment l'Agence de l'Oriental, aussi pour un projet qui est déjà mis en place de dérégulation pour l'entreprise. On a la possibilité même de voir qu'il y a l'interlocuteur auquel il faut s'adresser pour tel et tel acte, qu'il y ait la procédure, etc. On vous félicite. Et aussi, pour profiter aussi, pour améliorer la transparence de dématérialisation aussi des marchés publics. Il y a des projets extrêmement importants de la TGR. C'est important de voir dans quelle mesure aussi se les approprier, les développer et les élargir à d'autres secteurs d'activité. Et aussi, en matière d'administration, il y a des projets énormes au niveau de la TGR. Il y a des possibilités énormes. Et nous invitons vivement les collectivités locales au niveau de l'Oriental d'en profiter. Il y a des centres faramineux aujourd'hui qui sont débloqués pour ça. Et il est extrêmement important d'être derrière, de pousser à ce que la région en bénéficie. C'est important. S'il y a une demande, les gens vont suivre. Les gens de Casablanca, de Rabat, ils en ont l'art d'être à chaque fois pilotes, 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 pilotes. C'est important aujourd'hui que les collectivités locales de l'Oriental soient des pilotes et qu'ils puissent bénéficier aussi de ces projets très importants. pour les gens de Casablanca. C'est important. C'est important.